Bonjour tout le monde, c'est un bonheur, une joie, je pense vraiment que les énergies de la semaine, c'est mon truc. Allez, on y va, je vous remercie infiniment, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les énergies de la semaine. Donc écoutez, grâce à vos encouragements, je vais continuer. Continuez, voulez-vous que je continue ? On continue ou on arrête ? Comment c'était l'émission ? Stop ou encore ? Allez, on y va, tu me donnes pour le signe mystère, les énergies de la semaine du 15 au 21 avril. Et ici, on va être sur un tableau de neuf pour le général, on ira regarder la love love, évidemment, pour les couples et pour les célibataires. Alors, comment ça se passe ? Un petit blocage ? On a un peu de retard, on est un peu à la bourre ? On n'a pas trop envie en début de semaine ? Allez, il y a des opportunités, la chance. L'anneau, l'opportunité de signer un contrat, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça vient. Oui, ça se passe cette semaine et ça va se jouer sur le cycle lunaire qui arrive. Ok, ici, il y a également peut-être quelqu'un qui va faire une formation. En tout cas, on a envie d'apprendre, que ce soit par le biais d'une formation ou que ce soit par le biais de soi-même, en autodidacte. Ici, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a envie de progresser la lame des voyants, la lame des médiums, la lame du mystère, la lame de la magie, de l'ésotérisme. Apprendre, en autodidacte, pour mettre en lumière ses talents, peut-être que vous le faites seul, peut-être que vous vous unissez à quelqu'un pour le faire, que vous saisissez une belle opportunité et ça pourrait vraiment fonctionner. Vous pourriez vraiment progresser. Alors, ou commencer à progresser tout de suite et vraiment d'une façon assez fulgurante dès le premier mois et après progressivement jusqu'à cet été. Mais alors, c'est vraiment, j'ai envie de dire, oui, c'est un bon investissement. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de prêcher pour ma paroisse, mais il faut que je le fasse quand même de temps en temps parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. J'ai des élèves. Je donne des cours de le normand. Donc, vous avez mon numéro de téléphone dans le titre de la vidéo. Ça se passe en visio et je ne vous balance pas dix vidéos comme ça. On est en face cam et on est en duo. On est tranquillou, quoi. Donc, si vous voulez prendre des cours de le normand ou d'oracle et compagnie, n'hésitez pas. Alors, oui, parce que moi, les formations où on te balance dix vidéos et tu te démerdes tout seul, je n'ai pas compris le concept, quoi. Je trouve que c'est bien d'être vraiment, on a les mêmes cartes, on est en face à face, on se parle, on se voit. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que... Vous voyez, c'est le top, quoi. En tout cas, ceux qui sont en cours avec moi sont très contents. Bon, on va arrêter. On va arrêter. Une belle opportunité, une renaissance sur le plan financier. Des petites sommes d'argent qui arrivent. Un contrat. Ici, ça peut être aussi un travail. Je n'ai pas le travail, mais on a un contrat, quoi. Un contrat qui tient la route, on passe un entretien. Il faut attendre un peu avant de commencer, mais ça bouge. Parce que j'ai un salaire, là. Donc, on négocie son salaire, on change de boulot, on a un nouveau boulot. On progresse, peut-être, pour certains. On arrive à se surpasser, à se dépasser, pour obtenir quelque chose de plus, de plus brillant. Et d'ailleurs, vous brillez peut-être aux yeux de votre employeur. Les auto-entrepreneurs, on est au top du top. Alors, écoutez, vous, les auto-entrepreneurs, franchement, vous vous dépassez. Pourquoi ? Parce que vous apprenez de nouvelles choses. Naissance de nouvelles informations qui vont vous aider à progresser dès maintenant et jusqu'à cet été. Je crois que vous vous êtes refaits, ceux qui travaillent à leur compte. Et parce que, voilà, ici, vous surmontez les épreuves. Vous vous surpassez. Vous gravissez la montagne pour parvenir à vos fins. Et vous réussissez avec succès. Cette semaine, vous êtes au top, les auto-entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici ? Une maman, une maman qui va révéler des secrets. Une maman qui va parler. Une maman qui va parler à des personnes autour d'elle. Qui va révéler des choses sur sa vie. Des secrets sur sa vie. Ici, il y a des discussions que vous allez avoir cette semaine qui vont être très, très porteuses. Qui vont vous permettre, j'ai envie de dire quelque part, de changer de vie. De ramener l'abondance dans votre vie. Vous rencontrez une personne avec qui vous allez énormément vous lier. Sur le plan émotionnel. Sur le plan de la connaissance. Ici, il y a des contacts. En tout cas, un contact pour moi. Qui va être une merveilleuse opportunité pour votre vie. Ça se passe cette semaine. Et évidemment, ça ne se passe pas si vous restez en pyjama en mode déglingué, en train de regarder des vidéos de voyance sur YouTube. Ça se passe si vous filez tout de suite à la salle de bain. Que vous vous préparez et que vous allez à la rencontre du monde. Si vous allez à l'extérieur. J'ai ici quelqu'un qui va aussi vouloir déménager. Alors, vous ne déménagez pas cette semaine. Mais ici, je ne sais pas. On planche sur un dossier. On évalue. On évalue l'argent. Est-ce que je peux ? Est-ce que je ne peux pas ? On fait les comptes. On en parle autour de nous. J'ai envie de déménager. J'ai envie d'aller vivre au soleil. Et pour moi, ça pourrait se faire cet été. Et cet été, c'est très bientôt. On dépose peut-être un dossier dans un organisme de logement. Une agence, logement social, peu importe. Il y a quelqu'un qui tente sa chance pour toucher quelqu'un sur le plan émotionnel ici. Il y a comme une espèce de coup de cœur avec quelqu'un ou quelque part presque en secret, on sait que c'est la bonne personne. Il y a une notion ici de couple, de naissance de couple, un couple secret, un couple mystérieux. Un couple qui ne dévoile pas totalement ses sentiments, mais qui va lentement, mais sûrement. Et qui révélera ses sentiments. Avec beaucoup de subtilité, il y a quelque chose d'hyper subtil, quoi. Alors, pour ce qui est des couples, pour la love-love, on progresse, on avance. On a peut-être un désir d'enfant. On a peut-être ici un couple qui progresse, qui évolue, et un couple qui s'amuse comme des gosses. Vous voyez, qui emmène de la joie, de l'insouciance. Un peu comme si vous vous comportiez comme des adolescents. Vous vous faites plaisir. Les célibataires. La love-love. La love-love. Relations stables. Vous rayonnez de mille feux, vous êtes aimés, vous rencontrez quelqu'un qui veut se poser là. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour rigoler. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments là. Et vous rayonnez comme des malades, quoi. C'est qui, ça ? Les Vierges. Je vous fais de gros, gros bisous, les Vierges. C'est une belle semaine qui s'annonce. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada